Après 35 ans de lutte contre le sida, le Maroc a obtenu des résultats positifs. C'est le constat tiré par le ministère de la Santé. La prévalence nationale de ce virus ne dépasse pas 0,07%. Un chiffre communiqué lors de la cérémonie de lancement du premier plan stratégique national, intégré pour la lutte contre le VIH, les infections sexuellement transmissibles et les hépatites virales pour la période 2024-2030. Ces dernières années, nous avons réussi à réaliser 95% de nos objectifs en matière de lutte contre le sida, tout en assurant l'approvisionnement en médicaments et traitements efficaces. Le Maroc a atteint également un stade avancé concernant la sensibilisation. 95% des personnes vivant avec le virus connaissent aujourd'hui leur statut sérologique. La nouvelle stratégie a pour objectif d'éliminer ces trois infections à l'horizon 2030, conformément aux objectifs de développement durable. Pour y arriver, le ministère de tutelle a signé des conventions avec des institutions nationales et internationales, comme le Conseil national des droits de l'homme, l'Organisation des Nations Unies et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au Maroc. Pour le Conseil national des droits de l'homme, ce partenariat traduit la volonté de travailler ensemble pour lutter contre la discrimination que vivent certaines personnes atteintes du VIH. J'ai été très honorée aujourd'hui de participer et de signer l'une des conventions pour la lutte contre le sida et en particulier en mettant l'action sur la prévention, qui est l'un des aspects clés, la prévention et la participation des communautés à cette lutte. Sur le plan régional, un nombre de plans stratégiques régionaux intégrés 2024-2030 ont été signés entre la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies et les directions régionales de la santé, en plus d'une convention de partenariat sur le dépistage communautaire du VIH et de l'hépatite virale C avec des organisations non gouvernementales.